L'heure de la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour à vous Théo. Bonjour Jean-Marie. Ce matin on retrouve Michel Barnier dans les colonnes de la tribune du dimanche pour une interview exclusive. Un long entretien, exercice auquel le Premier ministre est habitué depuis sa prise de fonction. Il s'explique sur un sujet brûlant ces derniers temps et controversé, celui des dépenses publiques. Il réaffirme la ligne à suivre. Quand on a une situation budgétaire comme la nôtre avec une dette de 3 228 milliards d'euros, c'est un devoir de responsabilité de freiner le déficit public sur la hausse des impôts. Il le rappelle, elles seront exceptionnelles et ciblées sur les grandes entreprises et les hauts revenus. Leur durée maximale sera de deux ans et sera inscrite dans la loi. Il rajoute plus loin, nous devons tous faire un effort et nous retrousser les manches. Un pays est mieux géré quand on lui donne une perspective et quand on dit la vérité. Du côté des fonctionnaires, il se veut rassurant. Après sa sortie sans la volonté de réduire leur nombre, il n'y aura pas beaucoup de rabots. Je sais qu'on a besoin de fonctionnaires pour servir pour le service public de qualité dans la santé, l'hôpital et l'éducation nationale. Il n'a pas dit dans les collectivités territoriales. Attention, parce que la Cour des comptes demande à ce qu'on supprime 100 000 postes. On verra ce que ça donne. Même son de cloche, en tout cas, du côté du ministre Laurent Saint-Martin, ministre du Budget. Il s'exprime, lui, pour sa part dans le journal du dimanche. Et oui, pour lui, tous les ministères, ou presque, devront tailler dans leurs dépenses. Une manière d'accroître la pression sur les collectivités locales et certains élus réticents. Le ministre répond. On est à un moment où il faut savoir débrancher un certain nombre de financements publics. Se fâche-t-il ? Si l'on ne le fait pas, c'est irresponsable. Le JDD le rappelle. Malgré toutes les mesures, la dépense publique va continuer d'augmenter de 2,1% en 2025. Et donc, Bercy cherche de l'argent avec cette information du Parisien, toujours pas confirmée, par le ministère de l'économie. Théo, alerte sur les prix de l'énergie. Le gouvernement envisagerait d'augmenter les taxes sur votre facture d'électricité, au-delà de ce qui était prévu. Et vous l'avez dit, Jean-Marie, c'est une information rapportée ce matin par le Parisien, aujourd'hui en France. Bercy travaille sur une augmentation de la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. C'est la fameuse TICFE. Elle va passer de 22,5 euros de le kilowattheure à 32,44 euros. Ce qui est contradictoire car en juin dernier, Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, avait promis la baisse des factures de l'électricité de 10 à 15% à compter du 1er février. Un conseiller de Bercy s'explique sur cette augmentation. On est pris dans une urgence car il faut combler les déficits. Et urgence car on ne sait pas combien de temps va durer le gouvernement. Donc nous sommes à la recherche de solutions rapides. Selon un spécialiste interrogé par le journal, un spécialiste du budget, cela va toucher énormément de foyers. Les moins aisés seront plus impactés que les autres. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent sur ce dossier craignent les réactions des Français. J'en cite un dans l'article. Attention, ça va gueuler très fort. Merci à vous Théo Empillac. On vous retrouve un peu plus tard dans cette matinale.